Donc je vais aller à la tour des dieux. Ok. On va y arriver. On était partis chercher les grands sages. Ou tout du moins leurs ancêtres. Allo, comment ça va ? Donc d'abord Mercantile. Merde, non, c'est vrai, je suis obligé de débloquer les trucs. Ah, je fais de la merde ! Comment ça va, Myrning ? Ce live commence très bien. Avec un dog bourré sans avoir bu. Je vous le dis, moi c'est pas du coca qui boit. Ah bah l'île aux forêts, tiens, c'est très bien ça comme point de départ. Pas besoin de changer la direction du vent comme ça. Et ça c'est bien. Bah moi ça va, ça va bien. Je vais très bien. Alors par contre, eux, ils m'emmerdent avec leur... Leur truc. Wait ! Pendant que je suis là. Carte. Est-ce que j'ai une carte au trésor qui relate des faits par rapport à cette position ? Visiblement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça n'a pas l'air d'être le cas du tout. Même. Hé, Ambre, comment va ? Ah va bien. Je vais y arriver. Donc logiquement, l'île de... C'est l'île de glace qui est là-bas ? Je ne sais plus. On m'en a informé précédemment. Un PNJ m'en a informé. Gracieusement. Un poisson à la con là. Oui, je suis très respectueux envers tous ces poissons marins qui remplissent ma carte quand je leur donne à manger. Parce qu'il faut les sous-doyer pour avoir de l'information, ces poissons. Ah va bien ? Eh bien, moi je vais bien. Je vais très bien. Ah, tout va bien. Donc pour ceux qui n'auraient pas pu être là parce que hier ça déconnait vachement. Eh bien aujourd'hui, vu qu'on a fait Hyrule, qu'on a découvert que Lion Rouge était donc le roi d'Hyrule. Et que Tetra était la princesse Zelda finalement. On a aussi fait hier donc la forteresse maudite, vu qu'il y a eu toutes ces révélations. Et on a découvert que malheureusement, Excalibur avait perdu de sa puissance d'antan. Et que pour cela, il faut retrouver les sages pour pouvoir aller redonner le pouvoir à l'épée. Et retrouver la Triforce du Courage qui a explosé en 8 fragments à travers le monde. Et c'est donc parti pour un moment très très long. Il est où ce poisson ? Il est là. Là. Je commence à manquer d'appât aussi. Donc il va falloir commencer à payer Tingo. Est-ce qu'il y a de l'orage maintenant ? Je n'ai rien fait moi. Ah ouais, tu veux te fight. Bah tiens. Et puis tiens. Et puis tiens. Euuuuh. Qu'est-ce que tu as à faire ? Ah ouais, mieux que rien. Ah et le poiscaille là. Poiscaille qui parle. Donne-moi des infos. Allez donc, il y a de l'amour sur ce chat. Hey, salut petit gars. Et puis ta carte, il se fait le même taf que d'habitude. Bouut bouit. Poupoupoupoupoupé. Je n'ai même pas vu le nom de l'île. Je crois que c'est l'île gelée de toute façon, de base. J'ai entendu dire qu'il y avait un magnifique trésor sur cette île gelée où il fait un froid polaire. Mais à ce qu'il paraît, dès qu'on s'approche de l'île pour aller chercher ce trésor, on est littéralement congelé par le froid. À 4 au nord et 3 à l'ouest d'ici, se trouve une île sur laquelle on peut trouver le pouvoir de dégeler n'importe quoi. Tu devrais aller y faire un tour. C'est tout pour les infos. Eh bah, tu m'envoies sur l'île qui m'a envoyé jusqu'ici en fait, finalement. Tu ne me sers à rien. Tu es un déchet de la pire espèce. Alors, maintenant, c'est vrai que ça va devenir fun. Voilà. Parce qu'une flèche de feu, ça suffit à refroidir tout le putain de caillou. Voilà, qu'on se le dise. Non, ouvre-le. Je vais ouvrir la coffe. A retirer le mode où on peut créer des clips. Euh, bah non, vous pouvez en créer des clips. Faites-le donc. Je ne vais pas désactiver les clips. Voyons. Vous êtes tellement ingénieux quand vous créez des clips, je ne vais pas vous retirer ça. Merde, évidemment, je suis monté du mauvais côté de l'île, moi. Et. On peut le faire, on peut y arriver. Avec un peu de patience. Et. Beaucoup moins de maladresse. On peut le faire. Oh là 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 là. Allez. Hop. Oh non. Tout ça pour des rubis. Ah bah oui, quand même. S'il vous plaît. Je ne vous retirerai pas le droit de faire des clips, voyons. Vous en faites des délicieux. De délicieux clips pour rigoler entre amis. Et à partager sans modération. Aucune. Allez. C'est le moment où on se casse la gueule. Oh. Aïe. Oh là 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 là. Ça sent la gamelle. Oh ça sent la gamelle inattendue. Que ça se passe. Allez, vas-y, on continue. Oh. Ah, bon. Bah, à plus, Andrea. J'espère te revoir ce soir, tout de même. Ce serait dérangeant, sinon. Ok, alors là, on va faire un truc. Pas piquer des haletons. Ah, quand même. J'ai bien cru qu'il n'y arriverait jamais. Qu'est-ce qu'il y a dans ce vase ? D'accord, je me suis fait assaillir de fées. Pas plein pour moi. Putain, j'ai failli me viander. Alors que je ne peux pas le diriger quand il est dans un toboggan comme ça, moi. C'est quand même fou. Laissez-moi tranquille. Non, ouvre le coffre. Tourne pas autour, tourne pas autour, tourne pas autour. Ouvre-le, vas-y. Eh, ce n'est pas facile. Oui, les bottes de plomb. Ces bottes sont lourdes et peu confortables, mais elles vous permettent de rester bien en cruchol par les plus grands vents. Eh bien, voilà. C'était le petit tutoriel à la Zelda. C'est une façon comme nôtre de revenir au début du niveau, j'ai envie de dire. Je ne pensais pas qu'il glisserait aussi vite. Je l'avoue. Je suis déception. On peut y arriver. Lentement, mais seulement. Voilà. Genre, j'ai réussi à m'accrocher à ça. Oui, oui. Oui, j'ai réussi. L'union rougie de l'autre côté, évidemment. L'union rouge, il est un peu timide et un peu con aussi. Alors, on t'aime bien, l'or rouge. J'ai rien dit, j'ai rien dit. On t'aime bien. Même si t'es quand même un peu bête, on t'aime bien. Alors. Bon, ça tombe bien. Direction par là. Sachant que par là, c'est une direction qui est tout à fait précise, selon moi. Par là, c'est une direction qui vaut le coup. Et quoi c'est-il là-bas ? J'ai envie de savoir. Je veux savoir. Je veux savoir ce qu'il y a sur les îles en bordure du monde. Les îles au bord du monde. Putain, c'est beau, présenter comme ça. J'aime bien. Ça fait un peu classe. Ah, l'enseau des terres indompté et indomptable. Jusqu'à ce que je mette le pied dessus. C'est une des forêts, ça ? Ah oui. C'est une des forêts. C'est quoi, ça ? Ah, non, c'est bon. Là, un adversaire. Là. Zut. Un adversaire. Il y en avait probablement un quand tu m'en as informé, mais il n'est plus. Putain, je commence à manquer d'appâts. Il faut que je trouve une boutique terrie, là. Ah tiens, des requins. Ah voilà, l'adversaire. Tout compte fait, on v'là deux, en fait. En voilà plus du tout, du coup. C'est... Voilà. Ok. Bah écoutez, moi si vous jouez au yo-yo, les requins bat les couilles. Jouez au yo-yo, moi ça me va. Hé, on va rajouter des infos sur ta carte, gamin. Il est cool. Pas vu. Sais-tu que sur l'île, en forêt, vit une espèce de luciole qu'on ne trouve nulle part ailleurs ? C'est une espèce magnifique, bien plus lumineuse que toutes les autres. Essaye d'en capturer une dans un flacon. C'est tout pour les infos. D'accord. Alors, par contre... Là, je dois avouer que je n'ai pas vu... Je me situais... Donc moi, je suis ici, sur les îlots Kif-Kif. Ah tiens, un tout petit peu plus loin. J'ai réussi. Encore un quart de cœur. C'est un quart de cœur. Ok, ok. On va la pousser, celle-là. Pour la faire tomber là. Après, j'essaierai d'aller sur l'autre îlot grâce à ma feuille. Oh, 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 oh. Non, 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 non. Oh, non, non. Oh, les chouchous bleus. Voilà. Bah, fait peur cette con de gelée, là. Ah ! Bah, voilà, un cœur en plus. Ce fut rapide. C'est probablement le cœur que j'ai eu le plus vide de toute ma vie, mais tout va bien. à l'est. Si tu souffles à l'est, je pourrais arriver sur cette plateforme sans trop de difficulté. Allez ! Tu vois, là, il a beau-té. Hum-hum. Non. Ok. Ah-ha. Pas bien sûr de ce que je dois faire, mais... Ok. Ok, d'accord. Parce que là, on va faire un truc très simple. Là, ça va tomber. Ok. Là. Oh ! Ouais, j'ai pas ce qu'il faut, moi, encore, ici. J'ai réussi à monter, mais j'ai pas ce qu'il me faut. J'ai pas le bouclier miroir, encore. Il m'emmerde. C'est dommage, hein, parce que l'énigme, jusque-là, ça allait. Bon. Oh. Cet atterrissage tout en douceur. Tout fonctionne bien pour vous, ce soir ? Parce que, vu qu'hier, il y avait des bugs, je suspecte qu'aujourd'hui, ça ne se passe pas forcément mieux. C'est en espérant que ça se passe tout de même mieux, parce que ça se va bien. Bon, ça m'emmerdeait, ces requins. Mais d'une puissance. Alors, un à la fois, vous savez, c'était très bien. Deux, ça commence à me faire réfléchir un peu quand je dois esquiver, là, c'est un peu chiant. Alors, vous allez arrêter tout. Bah oui, trois, oui. C'était... Ouais. Forme de trou de balle. Il se t'en dit, ouais, les gars, on abuse, on se casse. Ah quoi, trois ? Trois d'un coup. Tout va bien. Vente de salope. Ah, le poisson est là-bas. Pas là-bas. Ah, ah. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'air. Eh, petit gars, salut, depuis ta carte. Allez, vas-y, remplis-moi ça. L'île de combien, ça ? L'île de 2. L'île de la phase 2. Il y avait autrefois dans les parages une fée superbe qui acceptait parfois de céder un peu de ses pouvoirs magiques, mais je ne l'ai pas vu depuis bien longtemps. À la place, on voit souvent un monstre qui ressemble à un calamar. Peut-être qu'il a fait fuir la fée ? Ou qu'il l'a mangé ? C'est tout pour les infos. Oh. C'est donc toi, petit salaud. À l'assaut des mouettes. Parce que les mouettes, c'est symbole de calamars. Et vu qu'il y en a plein par ici, Eh bah, je vais supposer que c'est ça. Allez. Arrêtez, ramène-toi. Bah, là, 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 là. Allez. Dans ton oeil. Non. Dans l'œil, j'ai dit. C'est ça. Dans le nœil. Sachez qu'aucun poulpe n'a été maltraité durant le tournage de ce jeu. Ou de se plaisant. Allez, il n'a qu'un œil. Il n'a qu'un œil. Il n'a qu'un œil. Ceux qui connaissent, reconnaîtront la référence. Merci à ce poisson de m'avoir prévenu. Jeune âme qui sait contrôler le vin. Grâce à toi, je suis enfin délivré de ce monstre. Pour te remessier, je tiens à partager avec toi un peu de mes pouvoirs magiques. Oh, cool. Ah, boule. Ah, boule la magie. Putain, je suis allergique au pollen. Votre énergie magique a augmenté. Elle est deux fois supérieure à celle que vous aviez jusqu'à présent. Je prie pour qu'un vent favorable souffle toujours sur ta route. Et c'est moi qui dirige le vent, connasse ! Elle n'est même pas au courant de ce qui se passe dans son putain de monde. Je suis entré. Sinon, je n'avais pas de carte en rapport avec l'île de Odo, non ? Non, l'île de 6. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, cette forme de merde, là. Il y a un truc qui a une forme de merde, comme ça. Bon, je me souviens de cette forme de merde venant d'une autre fois où j'ai joué. Bien, bien, bien. Ah, tant pis. Il faut d'ailleurs que je regarde... Où est-ce qu'il y a des terris ? Parce que j'ai besoin d'appât. Ok, il y en a sur la route. C'est déjà bien. C'est déjà bien, c'est déjà mieux que rien. Oh oh. D'accord, il fait plein jour, c'est bien. Il est où le poise-caille ? Il est où le poise-caille ? Oh, un trésor. Juste là. Je vais lui remettre du temps à le remonter, là. Il nous ramène quoi, là ? Allez, allez. De la thune, de la thune, de la thune. Yeah ! Allez, 200 rubis. J'ai fait plaisir. Poisson ! Ah, il est là. Poisson ! Pourquoi il est à 15 bornes de l'île, quoi ? Sérieux, rapproche-toi de l'île la prochaine fois. Faut aller aux côtes. Faut aller à la limite de la map pour aller le chercher, ce poisson. Eh, petit gars, dépis ta carte. Je vais y foutre un bon coup de pinceau. L'île de la terre. Bien. Bien, bien, bien. Eh bien, petit gars, tu aimerais bien rentrer dans la grotte qui est bouchée par ce long rocher, hein ? Bon, je vais te donner un super tuyau. À 4 au nord et 3 à l'est, d'ici se trouve la montagne de feu. Tu y trouveras un objet qui te donnera la force de soulever n'importe quoi sans le moindre effort. 4 au nord, 3 à l'est. 4 au nord et 3 à l'est. 4 au nord. 1, 2, 3, 4. 3 à l'est. 1, 2, 3. Juste à côté de l'île des forêts. Enfin, de l'île du dragon, pardon. Ça, c'est pas incohérent. Du coup... C'est bien, l'île du dragon, il y a un terry. Donc, on va aller par là. On va écouter le poisson. On va écouter le divin poisson. Faire confiance à un poisson, je vous jure. C'est la folie. On écoute les poissons dans ce jeu. Alors qu'on navigue tout le temps. Donc, autant dire que le mec, il entend des voix absolument partout. Il faut qu'il écoute tout ce qu'il parle. C'est un petit peu dérangeant pour un héros. Donc, en soi... Hop, 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 hop. Thierry. Thierry ! Petite... Personne. Petite personne. C'est tout à fait ce que je voulais dire. Je... Ne me regardez pas ainsi. Thierry est une petite personne. C'est tout. Tout le monde y croit, j'espère. Alors, tiens, 5 emplacements. Oh ! Thank you ! Et logiquement, là, c'est bon. C'est ça. Je peux pas lui vendre des trucs, moi, logiquement ? Non, non, je vais rien lui vendre. Mauvaise idée, mauvaise idée. Oh, je sais, Myrning ! De voir que tu as parlé sur le chat m'a failli repenser. Il faut que j'aille voir ce jeune homme qui me demandait des plumes dorées. J'ai oublié qu'il fallait lui dicter quand c'était un bloc s'il fallait monter ou le regarder. Vous avez du courrier, 3. 201 rubis de frais. Euh, d'accord. Cher lutin, merci beaucoup pour ta rétribution. Je t'envoie avec ce courrier la super carte. Elle indique où se trouvent les cartes de la Triforce. Grâce à elle, j'espère que tu mettras la main sur ces cartes dont je suis fou. Lutin, désolé, je n'ai pas réussi à localiser précisément la dernière carte. J'ai l'impression qu'elle change de place toutes les nuits. J'espère que tu ne m'en voudras pas trop. À propos, la carte de Tingle montre aussi où trouver des grands filles. Ok, donc lui, il me donne une super... Alors déjà, il me fait payer 201 rubis. Justement. Justement, je suis en train de retourner Myrning. Mais souvenez-vous bien de ça. Tingle m'a envoyé une super carte qui me montre où sont les cartes de la Triforce. Et rien que pour ça, il me fait raquer 201 rubis de frais de transport. Préparez-vous à voir combien il faut payer pour qu'il nous traduise les cartes de la Triforce. Parce qu'il y a 8 morceaux, il y a 8 cartes, et c'est de pire en pire. Comment vas-tu, grand frère ? Je t'écris cette lettre depuis le bateau des pirates. Au début, j'avais un peu peur, mais en fait, tout le monde est gentil avec moi. Ah, Gonzo a l'air fort comme tout, mais depuis que Tetra n'est plus là, il pleure tout le temps. Nagui est efféminé et gentil. La barbe de Sénèque me fait peur, mais ses histoires sont très intéressantes. Zuko est un peu mou. Moko a l'air très sage, mais il se met très en colère quand on lui prend ses lunettes. Je joue tout le temps avec Niko. Moi, je suis triste parce que tu n'es pas là. Pour le cas où tu en es besoin, j'ai rassemblé les économies de tout le monde et je te les envoie. Surtout, utilise cet argent. Je te prête encore la longue vue à mon main. Je fais de mon mieux pour me montrer forte. Sois-le toi aussi, grand frère. Oh, quelle est mignonne, cette petite. On lui fera un gros câlin à la fin de l'histoire. Cher monsieur, je tiens à vous remercier pour l'aide que vous portez toujours à mon fils. Euh, je ne sais même pas qui me parle. C'est peu de chose, mais faites-moi le plaisir d'accepter ce petit présent. J'espère que vous continuerez à veiller sur votre commis. La maman du commis de la poste. Ah ! Oui ? Oui ? D'accord. Et du coup, Myrning, pour te répondre, j'y étais retourné. J'ai même dit que j'étais venu pour ça uniquement. Et euh, pour aller voir le mec de la poste. Et finalement, la seule chose que j'ai fait, c'est que je suis allé voir le mec de la poste. Puis j'ai totalement oublié parler à ce mec qui voulait des plumes dorées et qui est juste là d'ailleurs. Bonjour ! Je ne sais pas pourquoi elle tient à avoir des plumes d'or, mais j'aimerais tant lui faire plaisir que j'ai dit que je lui en enverrais. Malheureusement, je ne sais pas où en trouver. Et ça, ça te plaît ? Oh, c'est une plume d'or exactement comme celle que ma deuxième amie m'a réclamée. Combien en as-tu ? Si tu en as 20, accepterais-tu de me les donner ? Ouais, tu vois, même moi, j'avais dit 15. J'étais bien en dessous. En fait, c'est pour ma petite amie que j'en cherche. Mais comme je dois monter la garde, j'ai tellement pas le temps de m'en occuper, courant. Ouais, 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 c'est ça. Trop de balle. Jour, as-tu reçu quelque chose de ma mère ? Elle m'a dit de cesser de t'embêter avec mon courrier. C'est bien, ta mère est inquiète pour toi. C'est le plus important, on va dire ça. On était bien loin du compte. 20 plumes d'or, punaise ! Elle veut se faire une parure complète. Genre ne serait-ce que le bout de ses ailes, tu sais. Ah, je ne sais pas ce qu'elle veut en faire de ces putains de plumes dorées. Ah, j'ai mon nez qui me chatouille, c'est absolument à trace. Je n'en peux plus, je ne peux pas. Nez de verte. Nez de verte. Même les dieux sont d'accord. C'est au sud de l'île qu'il faut que j'aille. De toute façon, comme dirait Perceval, le nord, de toute façon, selon où on est, ça change tout le temps. Alors, c'est sûrement la même chose pour le sud. Voilà. C'est ce que j'aurais à dire pour ma défense. Et Prout aussi, voilà. Quel magnifique geyser de lave. Tout à fait intriguant. Tout à fait rassurant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord m'introduire dedans après avoir parlé à ce poisson affamé. Et après, j'irai faire la petite tour d'observation à côté, avant de commencer à m'occuper des sages. Salut, petit gars. Je t'écoute. Je suppose que tu veux que je complète ta carte et que je te donne des infos sur les environs. Alors, déplie ta carte. Euh, d'accord. Montagne de feu. J'ai entendu dire qu'il y avait un magnifique trésor à l'intérieur de cette île fumante qu'on appelle la montagne de feu. Mais si on veut acconcer sur l'île pour aller chercher ce trésor, on se transforme immédiatement en boule de feu. Il y a une petite île, un au nord et quatre à l'ouest d'ici, sur laquelle on peut obtenir le pouvoir de geler n'importe quoi. Mais, 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 en fait, je me demande pourquoi je lis ces infos parce qu'il fait la même chose que l'autre. Excusez-moi, je... Très classe, je sais. Allez ! Bon, maintenant, il faut se dépêcher. Et quand je dis se dépêcher, ça veut dire que tu sautes du navire. Quittez le navire ! Oh, putain de piaf de merde ! Bon, piaf de merde, mais je vais quand même pouvoir gagner une plume en armois, c'est lui. Je me laisse tranquille, maintenant. Oh, crotte ! Il est où ce piaf à la con ? Je vais aller par là, du coup. Oh, c'est pas vrai. Ah tiens, j'ai réussi à lui retirer une plume des fesses. C'est bien parce qu'il y a le focus qui était totalement perdu, il y a le grappin qui continue à tu filer. C'est bon, c'est bon. Je pensais que c'était rapé, mais visiblement, le jeu en a décidé autrement. Il a été clément. Ok, lui, il vise beaucoup trop bien. Il est beaucoup trop chaud, le machin. Ça va pas du tout. Attention, rien ne va plus. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Fantastique. Putain, je reviens pas, n'empêche 20 plumes en or. 20 plumes dorées ou 20 plumes d'or, je sais plus. 20 plumes d'or, quoi, merde. Vous obtenez les bracelets de force, passez-les pour augmenter votre force physique. Vous pourrez alors saisir et porter les objets très lourds avec A. Voilà, ça c'était un objet lourds. Et remenez-vous ! Alors vous allez faire quoi maintenant ? Allez, c'est bien ce que je pensais, il n'y a personne. Non mais oh. Allez, tu te ramènes ? Ok, tu me snob. Comment ça t'arrives après ? Merde. Oh merde. Et merde ! Mais c'est pas possible ! Et bah tant pis pour la plume dorée, je n'aurais pas à temps... Chier. Machin qui m'a snobé juste pour me faire chier, quoi. Sérieux. Bon, du coup, on va commencer par le plus chiant. Quoique. On va d'abord au moins aller voir les sages. Qui sont... Donc, euh... Nord-Ouest. Ok, je vais mettre un vent de Nord et je vais me TP à Mercantile. Et maintenant... C'est leur TP. TP Mercantile. Voulez-vous aller Mercantile ? Oui. Parfait. Ok, mais dis donc, je vais pouvoir faire des enchères ici, moi. Très très bien. Tiens, tiens. Va-t'en. Je crois me souvenir d'un truc. C'est ici. C'est ici. On ne m'a pas vu. Je suis invisible. Je ne comprends pas mes yeux, il y a réellement des gens aveugles. Ce n'est pas bien de se moquer des aveugles, au fait. Je vais quand même vous le dire. Je suis un ninja. Mais c'est Link qui imite un chat ou ça se passe comment ? Qui s'occupe de faire ça ? Pris la main dans le sac. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon corps va à tout rompre. Qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce que tu es dans tes habitudes de suivre les jeunes filles comme ça ? Il ne faut vraiment jamais se fier aux apparences. Quel genre d'homme es-tu à la fin ? Un homme juste. Un homme juste, dis-tu ? Tu sais, je ne suis pas une voleuse. Je n'ai jamais rien volé jusqu'à aujourd'hui. Laisse-moi partir. C'était juste un coup de tête. Tu veux comprendre ? Très bien, je vais te raconter mon histoire. Veux-tu l'entendre ? Ok. Autrefois, j'étais la plus belle fille de la ville, tu sais ? Mais un jour, j'ai été enlevé par un oiseau immense et il m'a emmené à la forteresse maudite. Un endroit terrifiant. Si vous vous en souvenez, c'est la nana qui était habillée toute avec des petits bijoux d'apparence diamant et tout ça dans la forteresse. Mon père a dépensé tout l'argent qu'il avait pour pouvoir me venir en aide. Oui, ma famille a tout perdu jusqu'au dernier rubis. Ma vie de misère a alors commencé. Maintenant, je travaille dans ce magasin du matin au soir. Crois-tu que cette vie de misère me convienne ? Regarde-moi cette piteuse allure. C'est terrible. Oh là là ! En plus, la fille qui était autrefois la plus pauvre de la ville, Maggie, est devenue extrêmement riche pour une raison que j'ignore. Cela me met de mauvaise humeur et me donne envie de faire de vilaines choses. Tu as compris mon histoire ? J'ai compris. Alors tu me laisses partir ? C'est impossible. Pourquoi ? Parce que je suis droit. Je vois. Je n'ai rien à répondre à cet argument. Je pensais que j'arriverais, mais dans ce cas, je n'ai plus rien à dire. Merci beaucoup. Grâce à toi, je renonce à devenir une voleuse. On ne m'y reprendra plus. Ah, tu ne peux pas savoir comme je me sens soulagé. Viens, prends ceci. C'est pour te remercier. Un flacon. Ok. Il pourra vous servir à puiser de l'eau ou à conserver un certain nombre de choses. C'est comme de l'asile et sucre. Ne fais pas cette tête. Je ne l'ai pas volé, tu sais. Il avait été rejeté sur la plage. Je l'ai trouvé joli, ce petit flacon en vert transparent. J'aimerais bien, moi aussi, devenir pur comme ce vert. Oh, comme elle est mignonne. Qu'est-ce que je dis ? Bah, quand on est pauvre, je suppose que l'on peut se remettre ces lieux communs. Bon, il va falloir que je rentre. Mon père va commencer à s'inquiéter. Amis de la justice, bon courage à toi. A plus tard et merci encore. D'accord. Ok. J'étais venu pour des enchères à la base, oui, c'est ça. C'était la raison de ma venue. Et aussi pour pouvoir aller sur l'île du vent après. C'est un autre détail. J'ai mal au dos. Tiens, tiens, tiens. Nous revoilà. Ça par exemple, voulez-vous parler de vos enchères ? Tiens, tiens, tiens. A vrai dire, je pense que... Non, ok, j'ai pas besoin de te l'expliquer. Alors, on va tous se mettre en place. Allez, touche, rangez, touche bien, tout propre, là. Oui, c'est bien, bien. Ah, bien, d'accord. Maintenant, cher collectionneur, voici ce parcours où on va commencer. Une carte de trésor encore, parce que je sais plus où... Enfin, c'est un objérant, ça fait deux fois que je les vends en trois jours. Et du coup, les enchères commenceront à 5 rubis. Parce que faut quand même dire que ce qu'il y a dedans, ça mène à un coffre de merde. Oui, 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 oui. Eh bien, pour l'instant, c'est Vinny qui l'emporte avec un rubis, mais c'est bien Vinny. J'en prends Orange. Eh bien, croyez-le ou non, j'en prends pour 22. Oh, ça les a même pas choqués ! Genre ils me connaissent maintenant ! 20 rubis. 29. Et 35. Oh, 39. Ok, vous avez gagné. On va passer de 39 à 50. Qu'il est mignon. Pardon ? Qu'est-ce que les gens ont des nerfs d'acier maintenant, c'est... Eh bien, pour le moment c'est Golièvre qui l'emporte avec 60 rubis. Je te dois. 26. Si je place à 80, ça passe ? Ah, voilà ! Quand même ! C'est encore pur. Dépêchons-nous, je crois qu'il va bientôt être l'heure de mettre fin aux enchères ! Allez, il restera 20 secondes. Il reste Stun pendant combien de temps ? 94 ! D'accord. Oui, Golièvre 8 ! 108 ! Oui, 114 ! Oh, je s'en vais ! Je s'en vais de 4 ! Et maintenant, vous allez tous faire mes moguls. Parce que... 10 secondes, c'est trop long. On va juste monter dans rubis. Encore 5 secondes ! Ça tombe bien, ça tombe bien ! Allez, allez, allez ! Aisez-vous à faire les enchères ! Ok, il reste 3 secondes ! Et je vais passer à 160 ! Putain ! De 6 ! Rubis ! Allez ! Voilà ! Terminé ! Ah, j'ai venu ! L'heureux... Qui partira ce soir avec la carte de trésor... De merde ! Je veux dire, de trésors fantastiques, très bien ! Ce sera donc ! Pour ce temps-ci, Rubis ! Félicitations ! Vous avez gagné une carte au trésor... Totalement... Inestimable ! La preuve est que le trésor qui la constitue est aussi euh... Euh... C'est de l'âge de les chouchous ! Et je me casse ! Et du coup, on va pouvoir aller sur l'île du vent ! Et j'ai toujours pas trouvé de marchands ambulants d'ailleurs... Dont je ne me souviens plus les positions, parce qu'un poisson me les a un jour donné... Mais je ne m'en souviens plus ! D'ailleurs, ce poisson-là, il fallait que je lui redonne à manger, parce que... Vu que je ne lui ai jamais parlé... Vu que Mercantile est automatiquement rajoutée, en fait, sur la carte... Eh bien, je vais aller lui causer... Je vais aller lui dire deux mots... Lui toucher deux mots... Lui dire tout ça... On est en train de tanguer... Mais c'est pas grave... On aime bien ça... Ça fait gerber... Alors en vraie ligne, de temps en temps... On doit être en train de se gerber dessus... Bien ! Bien 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 ! Eh salut petit gars ! On aurait fait un effort ! C'est bon, je répète mes infos ! Y'a sur un cap de cette île un type qui danse nuit et jour... Je dois t'avouer que son style me désespère... Mais ça... C'est son problème ! Par contre, à force de le voir faire, j'ai fini par mémoriser sa chorégraphie ! Bon d'accord, ok, je m'en fous de ce mec-là... Veux-tu rejouer à notre jeu ? Ah ! Oui ! J'accepte de rejouer à ton petit jeu ! Et 10 rubis dans la poche ! Et 20 rubis dans la poche ! Et 40... Et 30 rubis dans la poche ! Et 40... Et pas 50... Voilà, c'est tout ce que j'aurai à dire ! Et 50... 70... 70 pour nos amis belges ! Et voilà... C'est bien, c'est bien ! J'aurais dû le suivre mais il est assez erratique ce poisson ! Bon bah 80 ! Très bien 80 ! Seulement 8 flèches ! Bon 80 rubis seulement ! Oh ! 80 rubis moi ça me va ! Bref ! En route pour l'île du vent ! Du coup je l'ai nourris moi le poisson qu'il y avait ici ! Ah ouais ! Bien 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 ! Qui a apprécié la blague ! D'accord ! C'est pas très gentil d'enfoncer Underia comme ça ! Mais vous voyez bien ! Personne ne rit ! Oui bon bah... C'est... Une plaisanterie mal dosée ! Ouais d'autre côté il faut une dose de cheval ! Il faut trop de référence d'un coup ça ne va pas passer ! Et il y a un putain de moustique qui me veut ma peau ! Ou plutôt il veut mon sang mais ça c'est... C'est un détail ! C'est un détail ! J'ai tellement envie de lui tirer dessus sur ce poisson ! Oh tiens ! C'est marrant on peut grimper sur les bords ! J'avais pas fait gaffe ! Enfin je suppose qu'on peut grimper ! Pourquoi j'ai fait ça ? Est-ce que quelqu'un dans l'assemblée peut m'expliquer pourquoi j'ai fait ça ? J'ai envie de dire mauvaise habitude à force que triangle sur d'autres jeux soit la touche pour sortir ! Mais c'est parce qu'on t'aime bien Underia ! Oups ! Et c'est bien ce qu'il me semblait ! Non mais attends ! Je peux le péter avec ça non ? Non ! Pas avec la soupe de grand-mère ! Avec ça ! Ah ouais ça marche ! Tant mieux ! Je demande le remboursement ! Le remboursement de quoi ? Voyons ! Des symboles indiquent des directions ! Oh ! Des directions qu'indiquent ! C'est fou ça ! Attention ! S'il vous plaît ! C'est par là ! Bref ! Vous avez appris l'hymne du dieu du vent ! Oh mon dieu ! Tu es le nouveau héros ! Je suis Fado du peuple Kokiri ! Je n'en ai peut-être pas l'air mais je suis un grand sage ! J'ai beaucoup prié ici pour que cette épée ait le pouvoir de repousser le peuple ! Mais Ganondorf m'a attaqué et il m'a donné l'apparence que tu vois ! Tu aimerais rendre ses pouvoirs et ses évures c'est bien ça ? Euh ouais ? Alors cherche quelqu'un qui possède le même instrument de musique que moi et apprends-lui le morceau que tu viens de jouer ! Cette personne devra savoir qu'elle est du même sang que le sage ! Autrefois, nous autres les sages nous utilisions la baguette que tu possèdes pour jouer les morceaux qui nous permettaient d'invoquer les dieux ! C'était toujours Sa Majesté le Roi qui utilisait la baguette pour nous diriger ! Dis bien à Sa Majesté que nous continuons à jouer au paradis ! Bon bref Ganondorf il l'a tué ! Voilà ! Et puis niveau blague de merde tu pourras difficilement battre Sanji derrière ! Je suis désolé de te... Enfin Sanji... Sinji ! Je suis tellement habitué avec Scorp qui nous parle de Sanji que je ne parle plus de Sinji comme ça ! Ça a changé ! Et alors je vais lui dire ! Le sage est déjà entre les mains de Ganon ! Ce n'est pas étonnant ! Ce qui te permettra de trouver le nouveau sage est donc un instrument de musique de la forme de celui qui est gravé dans la porte en pierre du temple ! Est-ce que cela te dit quelque chose ? Bah oui ! Non ! Absolument pas ! Je veux dire... Du Moria n'a... Enculé ! Du Moria n'a absolument pas le même instrument n'est-ce pas ? Non ! On va aller sur l'île de... Ah ! Il de l'Aurore ! Mais Underia, pourquoi est-ce que tu recharges pas totalement ton truc, ou au moins à 50%, je sais pas, avant de revenir, parce que là tu fais des allers-retours un peu pour rien ? Mais à plus tard, Underia, c'est... Quoi ? Là. Ouais, on est d'accord, Scorpe, c'est... Je sais pas, elle n'a pas envie. Bon. Et donc, après l'obtention de la musique qui sera dans ce temple-là, on va commencer à se mettre à la recherche des morceaux de la Triforce. Parce que c'est quand même la partie la plus chiante, et il faut y passer à un moment. Et donc, je ferai une petite pause, parce qu'il est 22h. Donc, accrochez-vous les infos. Je pourrais mettre de la musique quand même, même si c'est la nuit, quoi. Parce que c'est un peu austère niveau ambiance. Tu sais quoi, ça c'est un Sumara ? Je peux plus si j'ai les têtes dedans. Peut-être, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, mais dans le doute. Toujours bien d'aller vérifier. C'est parti. C'est parti. J'étais pourtant persuadé qu'il y en avait bien ici. Et c'est ainsi que des rats kamikazes nous donnaient joyeusement des bombes, en récompense de leur mort. Oh ça y est ! Ils ont fini de me faire perdre du temps hein ! J'aimerais tellement tu sais que t'arrives comme ça, tu vois tous les rats et tout qui te balancent des bombes, toi tu balances un appât, ils commencent à bouffer puis ils commercent avec toi, fini, plus de baston. Bon je rêve un petit peu mais euh, une carte au trésor encore. Ok. Ok d'accord. Il te mange pas le mur toi. Ouais à l'hierroge il se fait chier hein ! Voilà hein ! Je le dis, lui il s'emmerde. Il m'a baillé à la tronche comme pas possible. Il faudrait que je fasse un truc sur cette île. Là, c'était vraiment difficile à deviner. Je suis moi-même à bas surpris par ce qui est en train d'arriver. Je préfère cette musique-là personnellement. Vous avez appris l'hymne du dieu d'Alter. Qui était joué par une Zora il me semble. Et oui, c'est ça. Zora, un des peuples qui a disparu alors qu'à présent l'océan représente 90% du monde. Héros choisi par Excalibur. Je m'appelle Laruto. D'accord. Je suis le sage du peuple Zora qui jadis pria les dieux ici dans le temple de la terre pour qu'Excalibur ait le pouvoir de repousser le mal. Malheureusement, l'Excalibur que tu tiens entre tes mains a perdu tous ses pouvoirs par la faute de Ganondorf. Ganondorf qui avait été défait par le héros du temps a envahi le temple de la terre et m'a ôté la vie quand il est revenu dans le royaume Iryl. Ok. Pour rendre tous ses pouvoirs à ton épée, quelqu'un doit venir à ma place prier les dieux dans ce temple. Quelqu'un qui soit de mon sang et qui possède cet instrument sacré. Même si le temps a passé et si l'époque a changé, la mission doit s'être transmise. Rappelle à cette personne que le morceau que tu viens de jouer est une prière au dieu et la personne se révélera être un sage. Oh d'accord. Cette porte ne pourra s'ouvrir que si le sage joue ce morceau. D'accord. Je fais prier pour que tu réussis. Donc ça veut dire qu'à un moment, il y a les Zora qui ont fini par forniquer avec des piafes. Au point que Medoli soit née. Et c'est pareil pour les Kokiri. Ça veut dire qu'à un moment, il y a un Kokiri qui a fricoté avec l'arbre Mojo d'un petit peu trop près. Qui lui a pris un peu de sève, si je peux me permettre. Et du coup, il y a eu un enfant Korogu. C'est chelou. Ça devient glauque là quand même. Ça devient très glauque. Bref, la pause. La pause, la pause. La pause. La pause. La pause. La pause. La pause.